Salut les amours, j'espère que vous allez tous très très bien Ici, comment vous dire ? Voilà, j'ai dégainé le petit fascicule vis essentiel J'aurais mieux fait de le bouquiner avant de raconter des conneries dans la dernière vidéo En l'occurrence, vous l'aurez compris, j'ai pas de Dyson en face de moi Donc c'est la crise, c'est la crise Je m'éternise pas, tout le monde est dans le même sac Sauf que je vais pas vous mentir, pour filmer des vidéos c'est vraiment compliqué On est juste en mode survie Donc voilà, ceci explique pourquoi vous voyez cette vidéo très probablement à une heure pas du tout habituelle me concernant Ça fait deux jours que j'essaye de filmer et que je m'en sors pas du tout Donc là je me suis dit, on est super tôt le matin, j'ai baissé tous les volets Donc bon bah on se voit dans le noir Et vamos a la playa, c'est ma dernière chance C'est ma dernière chance J'avais très envie de vous retrouver malgré les conditions actuelles Pour vous faire la vidéo des favoris du mois Vous savez que là, cette semaine c'est festivité totale Est-ce que tout le monde a pensé à l'anniversaire d'Amandine s'il vous plaît ? Je pense qu'il est encore temps On est jeudi au moment où je vous parle Donc allez, moi je me donne toujours une bonne semaine d'anniversaire Ça s'arrête évidemment pas aujourd'hui, je sais pas ce que vous en pensez Mais moi je compte déjà, il faut l'avoir fêté avec ma famille, avec ma belle famille et avec les copains Tant que les trois sont pas faits, c'est toujours mon anniversaire Donc après à voir selon le calendrier Mais donc moi j'estime qu'aujourd'hui c'est encore l'anniversaire d'Amandine De mon côté c'est aussi l'anniversaire Titi Donc vous voyez c'est une semaine forte en émotions avec plein de chouettes moments à partager Donc voilà, bref, on est dans de bonnes conditions malgré tout Pour se parler des favoris, j'ai plein de trucs en plus Les enfants je sais pas comment on va faire pour s'en sortir aujourd'hui Je vais vous parler de make-up même si on va pas se mentir Si j'avais pas à tourner cette vidéo, je serais pas dans cet état là Très clairement, malgré tout, ce que je porte, ce sont des produits que je vous conseille x 1000 Si vous avez besoin de vous maquiller pendant la canicule Voilà, ça marche aussi si c'est pas la canicule C'est d'ailleurs des produits que j'ai porté ces deux derniers mois voire plus Donc voilà, je vous les conseille dans tous les cas Je vais commencer par quoi ? Par le crayon à sourcil de chez Dior Je vous en ai fait un article sur le blog Je sais que vous êtes pas forcément au taquet sur le blog En tout cas les personnes à qui je parle sur Youtube ne sont pas forcément familières avec les revues écrites Mais je vous le précise, il y a une revue écrite qui existe sur ce petit bijou C'est donc le Brow Styler de chez Dior La gamme Dior Show, canon, canon, canon Alors j'ai eu un peu de mal au début parce que c'est une mine assez sèche Moi, vous savez, je sortais mes petits crayons NYX Qui sont quand même beaucoup beaucoup plus gras Et du coup, bah là, les premiers temps, je me suis dit Merde, ça, tu sais, faut appuyer quoi Faut appuyer pour que ça marque Et puis ça fait des lignes beaucoup trop strictes, tu vois Donc j'ai eu un petit peu de mal à jongler avec ça au début Maintenant le coup est pris Je regrette évidemment le petit goupillon qui est très bien L'embout goupillon d'un côté parce que ça te bouffe la moitié du produit Des goupillons, j'en ai plein dans mes trucs à pinceau Enfin, j'avais pas besoin d'en avoir un sur ce crayon-là Mais bon, bah il est là, je l'utilise Du coup, je regrette fortement le fait que le produit s'épuise beaucoup trop vite pour son prix Mais c'est un très bon produit Une fois que vous avez chopé la prise en main, ça se fait très facilement La couleur que j'ai, elle est canon C'est la 001 Brown Et c'est la plus claire de, je crois qu'ils ont 4 ou 5 teintes Et moi je m'étais dit, mince, je vais me tromper, je vais me tromper C'est un produit pour les blondes Et bah finalement, je crois qu'il faut que je parte davantage vers ce genre de teinte Pour que ça fasse un petit peu moins marqué sur moi Je sais pas ce que vous en pensez, vous savez qu'en termes de sourcils On est toujours en train de... on y va pas de souris quoi, tu vois Voilà, premier coup de coeur Ensuite, je vais vous parler d'un mascara Qui est un mascara de chez MAC Qui s'appelle le Extended Play Permia Plashes Beaucoup trop long, les enfants Ce nom, ça n'a pas de sens Il faut arrêter ça, c'est un peu comme les produits crème chez Clinique Toute la gamme Moisture Surge, ça a des noms Un rallonge des enfants, ça fait les 3 quarts du tour du pot C'est pas possible, on s'y retrouve pas, on oublie, on sait plus ce qu'on a testé Enfin bref, je ne valide absolument pas les noms trop compliqués comme ça Malgré tout, c'est un bon mascara On va se contenter de l'essentiel C'est une petite brosse courbée et assez longue Voilà, comme ça vous savez tout Je trouve qu'elle est canon pour attraper tous les styles La forme courbée comme ça, je trouve ça vraiment très efficace La matière est très... ça fait pas longtemps que j'utilise en celui-ci Je trouve que ça dépose pas beaucoup de matière, tu vois Je dois retremper le mascara plusieurs fois dans le tube pour un seul cil Ou une seule frange de cil, tu vois Parce que cil par cil, il manque coucou Donc je sais pas si c'est parce que je l'ai ouvert depuis 15 jours Ou si c'est vraiment un attribut du produit Ça peut être super cool en cas de canicule C'est pour ça que je vous place maintenant Parce qu'effectivement vous avez pas des trucs qui coulent pendant 107 ans Vous avez pas trop de matière, ça fait un résultat très naturel C'est vraiment pour dire genre je mets un petit peu de mascara Mais je veux pas en faire trop parce que j'ai trop chaud Tu vois, on en est là Donc voilà, c'est un bon produit, la teinte est bien noire Ça définit bien la frange de cil En termes de volume, je trouve, encore une fois Je trouve que ça manque de matière pour certaines occasions Voilà, je pense que vous avez compris le principe Mais si vous vous reconnaissez dans tout ça Je vous conseille cette petite nouveauté de chez MAC Avec un petit packaging, ma foi, plutôt sympathique, estival Ensuite, j'ai des rouges à lèvres à vous présenter Alors il y a celui-là que je porte genre tout le temps, tout le temps, tout le temps Depuis peut-être 3-4 mois Je le porte pas aujourd'hui parce que je me suis dit au cas où vous retrouverez ça dans d'autres vidéos Je sais pas, certainement les produits terminés de la semaine dernière, tu vois Je le mets tellement tout le temps C'est le Givenchy Comment ça s'appelle ? C'est la gamme des Rose Perfecto Et moi j'ai la teinte 302 Qui s'appelle, je sais plus, Orange quelque chose De toute façon, ça se voit assez facilement J'ai été un peu surprise, tu sais Avec le packaging hyper nude, machin Et puis tac, hop, on t'envoie le paquet comme ça J'adore, j'adore, vous le savez, ce genre de couleur hyper vibrante Et je l'aime beaucoup ce produit-là parce que déjà c'est un embout raisin Donc c'est hyper pratique à dégainer Et il y a plusieurs façons de le porter aussi Tu peux le mettre en petite touche Et ça fait vraiment genre l'effet bouche mordu Un petit peu coloré mais pas trop Enfin franchement, encore une fois, quand il fait très chaud Et que t'as juste envie de rehausser un petit peu ton teint Bien souvent je m'acquille pas forcément mon teint Et je porte juste ça Et vraiment ça fait un... Je m'en sortirai pas Si j'arrête ça, je m'en sors pas Ça fait vraiment un petit effet pimper Donc moi j'aime beaucoup Et puis vous pouvez aussi le porter en full banco Vraiment bien appliqué C'est très opaque et c'est vraiment canon, canon, canon Donc ça c'est une gamme de rouges à lèvres que je ne connaissais pas J'y manchie de toute façon je connais pas très très bien la marque Mais très intéressant Et puis les packaging sont canons Et on retourne chez MAC Tiens j'aurais pu faire ça un petit peu mieux et enchaîner tout à l'heure Mais on retourne chez MAC avec les rouges à lèvres mat cette fois-ci Donc là c'est celui-ci que je porte Alors la gamme, la gamme, la gamme Ce sont les rétro mat liquide lip color La teinte c'est le fil saugrand C'est un rouge franc, un rouge vif Un rouge bleuté qui fait les dents blanches Enfin voilà tout est là de toute façon Je le porte avec le petit copain du crayon Ça je voulais vous en parler depuis un petit moment Les crayons à lèvres parce que c'est quelque chose qui est Je pense dans les mœurs Dès qu'on a envie d'optimiser un petit peu la tenue de son rouge à lèvres Ou de tricher sur les contours machin Tout le monde parle de crayons à lèvres J'ai déjà testé pour ces mêmes prérogatives Mais je me suis jamais Lancée au quotidien C'est pas quelque chose que je pense à faire Et puis là dernièrement je me suis Vraiment beaucoup plus attardée sur le sujet Encore une fois quand je porte un truc que j'ai envie Qui tienne encore une fois en cas de canicule Là je vous avoue que le combo des deux Je vais le porter toute la journée Et ça va être tranquillou pépérlou quoi Donc bien sûr je ne vous conseille pas de porter du rouge vif Quand il fait 45 degrés Mais si vous avez besoin On sait pas ça peut arriver dans le quotidien Des impératifs comme ça Si vous avez besoin, si vous vous sentez bien Et bien je vous conseille effectivement de cette gamme là Qui est vraiment longue tenue Le fil pas dans les plis là j'ai l'impression de ne rien avoir sur les lèvres C'est vraiment très agréable Ça t'oppresse pas, ça ne sèche pas Enfin voilà Ça c'est vraiment canon 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 Et le petit crayon qui va bien La teinte du crayon je vous l'ai pas dit C'est donc les Lip Pencil chez MAC Et c'est la teinte Cherry Et puis je vous avais ressorti celui-là C'est le même liquid matte Mais la teinte c'est Rich and Restless Je vous en avais parlé il y a quelques années maintenant Et je voulais juste vous dire que j'avais fait des petits swatchs Et que je pense qu'au mois d'août Je vais vous faire un petit article Revue complète sur cette gamme Que je trouve vraiment excellente En termes de liquid matte Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de liquid matte Non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Les enfants vont pas s'en sortir En tout cas dans tout ça J'ai terminé avec les produits maquillage On avance On avance Je vais vous parler des produits soins maintenant Et je commence par cette lotion démaquillante Donc je vais vous en parler dans les produits favoris En ce moment je sais pas J'ai un coup de serre comme ça Où j'ai envie d'utiliser des lotions avec des cotons Ça n'est absolument pas dans ma ligne de conduite habituelle Mais je sais pas, je vais au plus pratique, je vais au plus rapide aussi J'ai pas forcément envie tout le temps, tout le temps De mettre ma tête sous l'eau Pour rincer l'huile démaquillante, machin Enfin bref, voilà Ça dépend En l'occurrence c'est pas du tout ça que je veux vous raconter Je voulais vous parler de cette lotion pure merveille De la marque Lodaytès Pourquoi je vais vous en parler ? Hein ? Toi t'es là comme ça, tu te demandes Je vais vous en parler parce que c'est une lotion à l'affaire d'oranger Voilà, tout simplement Donc je l'avais reçue dans la box prescription lab Je sais plus quel mois Peut-être le mois de mai Les enfants, c'est un plaisir En fait c'est pour ça que je craque C'est parce que le moment du démaquillage redevient un plaisir à ce moment-là C'est plus la corvée dans le sens où effectivement je dois mettre ma tête sous l'eau Franchement j'ai pas le courage, machin Là c'est du kiff quoi C'est du kiff Par contre ça me fait penser que j'ai oublié de vous dire que ce mascara-là au démaquillage Alors il paye pas de mine Je vous le dis, ça fait effet hyper naturel et tout Mais au démaquillage, coucou Franchement faut y aller quoi Donc le combo des deux, non Mais les jours où vous portez vraiment pas grand-chose La petite lotion qui va bien, elle est canon Le Dightest c'est une marque naturelle Je sais plus s'il y a un petit logo qui va bien 99,96% des ingrédients sont d'origine naturelle Et apparemment il n'y a pas de logo Mais ça reste une marque très très chouette Voilà, vraiment un produit que je vous conseille Si vous aimez l'odeur de fleurs d'oranger Franchement, il faut y aller Il faut, il faut, c'est un impératif Ensuite, je vais vous parler de Parakito Encore une fois il y a une revue complète sur le blog J'ai reçu ces produits-là fin juin je crois Début juillet Ça correspond parfaitement à la saison Puisque c'est une gamme de produits anti-moustiques Vous savez Parakito Généralement c'est des gros bracelets anti-moustiques Qu'on voit en pharmacie Je sais pas si vous avez le visuel en tête C'est comme ça que je connaissais la marque Et là moi j'ai reçu des sprays J'ai gardé celui-là particulièrement Parce que je le trouve vraiment Comment on dit ? Multifonction Déjà c'est un spray anti-moustiques Bien sûr Mais c'est aussi un spray un peu apaisant après soleil Tu vois Le truc qui calme le jeu Quand t'es en soirée d'été Tu vois Que t'es en plein barbecue ou apéro après la plage Tout le monde fait ça non ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est pas le quotidien ? Faut pas oublier l'anti-moustiques Croyez-moi en tout cas Personnellement Moi je suis toujours la première à me faire bouffer Donc voilà Je dégagne toujours ce genre de choses Et là celui-ci est compatible avec toute la famille En tout cas les bébés à partir de 6 mois ça fonctionne Donc c'est pour ça que je l'ai gardé Parce que c'est vraiment enfant adulte tout le monde Donc je l'aime beaucoup Et puis comme je vous dis Après soleil Et anti-tique Anti-moustique Bon voilà les tiques pour le coup Je suis un petit peu moins sujette Mais j'ai bien aimé découvrir cette marque-là Je trouve que les tacadines sont plutôt sympas Ça prend pas trop de place non plus Donc ça ça part avec nous en vacances C'est une évidence Et enfin je vous ai ramené le produit de chez Garnier Que je vous ai aussi présenté sur le blog C'est le Natural Bronzer Huile sèche autobronzante de la gamme Ambre Solaire Qui est donc la gamme solaire De chez Garnier Et est-ce bien utile de le préciser J'adorais ce produit en fait Je suis pas du tout du tout une adepte des autobronzants Sauf cette année Et je trouve que c'est une nouvelle étape dans ma vie Donc vous risquez d'en entendre parler Parce que ça m'évite de m'exposer à outrance on va dire Ce qui était franchement mon cas Même si évidemment je me tartine toujours de crème solaire Dès que je vais dehors Combien de midi j'ai passé l'année dernière à manger dans le jardin Voilà entre midi et deux et tout Enfin bref Je suis une grande adepte du soleil Mais on est bien d'accord que même si tu te protèges C'est pas optimal A long terme en tout cas c'est pas optimal Donc là ce petit produit là Il permet d'avoir bonne mine D'avoir un teint allé Bon je le dégaine pas tous les 4 matins Mais ça dure plusieurs jours quand vous l'appliquez C'est hyper facile à appliquer aussi C'est une huile bifasée Donc vous secouez comme ça Et puis après c'est du pchit quoi C'est du pchit sur les bras J'ai juste un problème avec les pieds Parce que vous savez j'ai les pieds abîmés En tout cas les pieds très secs Donc si je fais pas attention de faire un bon gommage des pieds Ou voilà de bien lisser les pieds juste avant Bah c'est vrai que ça va se voir sur les peaux mortes Voilà pour être tout à fait transparente avec vous C'est le seul souci que j'ai lors de l'application Donc à voir si vous avez la peau sèche du corps A certains endroits ça peut poser problème aussi Mais sinon c'est hyper hyper simple J'ai même pas de gants Je fais ça à la main Je me lave bien les mains juste après Pour pas avoir des traces partout Mais dès que j'ai porté ça J'ai eu quelques événements Quelques dimanches après midi Où j'avais envie d'envoyer du lourd On va dire Et bah franchement ça a fait son petit effet Tout le monde m'a dit Mais t'es déjà partie en vacances Qu'est-ce qui se passe et tout Donc pas besoin d'aller griller au soleil Vous pouvez juste dégainer un petit autobronzant Alors évidemment en termes de compo Là on est pas du tout sur quelque chose d'optimal Mais l'effet est réussi Et vu que c'est mes premiers pas J'avais besoin d'un truc très facile d'accès Et très facile d'utilisation Donc voilà je vous le conseille aussi Si vous avez besoin de Si vous avez envie De vous lancer sur le sujet Je poursuit les enfants Je vais vous parler des bougies My Jolie Candle Ça fait quelques mois Quelques mois, quelques semaines Qu'Amandine vous présente les siennes Qu'elle a l'occasion de recevoir par la marque Cette fois-ci c'est moi qui vous double le bonheur J'ai reçu la version fleur de cerisier Alors je l'ai reçu il y a deux semaines Je vais pas vous mentir C'est pas allumé C'est pas du tout dans mes intentions du moment Je sais pas chez vous Mais de toute façon De manière générale En été tu vis les fenêtres ouvertes Je vais pas aller utiliser ma bougie Et embaumer tout le quartier Moi je préfère vraiment Les ambiances cocooning Où tout est fermé Et que la bougie peut vraiment Faire son effet dans toute la pièce Là c'est même pas forcément une question de chaleur C'est juste que tout est ouvert Tout simplement Donc je vais attendre un petit peu Peut-être les soirées de septembre Tu vois par exemple Mes fleurs de cerisier Les enfants ça promet Ça promet Ça a l'air canon Et la petite surprise Avec cette marque là Que je pense que beaucoup de gens connaissent C'est une marque qu'on offre souvent en cadeau Moi j'avais encore jamais eu l'occasion D'en recevoir pour moi La petite surprise C'est le bijou qu'il y a à l'intérieur Donc là j'ai assez hâte Surtout que c'est une surprise Enfin c'est une surprise J'ai proposé des choses à la marque Et puis je leur ai laissé carte blanche Donc je leur ai quand même dit Que je préférais les boucles d'oreilles A choisir Parce que les bagues et tout En fonction de la taille et tout Je trouve que c'est quand même plus borderline Mais je leur ai dit aussi Si c'était des bagues réglables Ou des bracelets Ou des colliers réglables Je suis de la partie aussi Donc voilà J'ai hâte de voir ce que ça me réserve Si ça se trouve Je vais avoir une petite paire de boucles Les enfants Je vous en parlerai évidemment Probablement au mois de septembre Mais voilà Je suis très contente de tester ces produits là Je me dirais si vous aussi Vous connaissez la marque Est-ce que vous en pensez Est-ce que vous utilisez des bougies en ce moment Je sais pas Sinon dans la partie lifestyle Les enfants Je voulais évidemment vous parler de Toy Story Je sais pas si vous l'avez suivi sur Instagram Mais on s'est refait toute la trilogie A la maison en tout cas Et puis on est allé voir le Toy Story 4 au cinéma Trop contente Trop contente Trop contente Franchement je Je trouve que c'est vraiment un dessin animé Pour enfants et pour adultes C'est vraiment drôle Il y a plein de références A plein d'autres films Les personnages sont Vraiment attachants Et puis surtout Tu t'identifies Mais tu regardes différemment Les petits jouets qu'il y a chez toi On a pas grand chose à notre âge Mais les petites peluches Par exemple de Lelou Tu te dis Est-ce qu'il faut pas que je leur accorde Un petit peu plus de temps Est-ce que ça vous fait ça aussi Est-ce que tu t'imagines D'autres vies Dans ta maison Mais en tout cas moi ça m'a un petit peu perturbée Ça faisait trop longtemps que je l'avais pas vu Le 1 en tout cas Et les autres je les avais évidemment jamais vu Enfin évidemment Le 2 et le 3 j'aurais pu les voir Mais voilà Là on s'est fait tout d'un coup Et c'était vraiment très très chouette J'ai hâte les enfants J'ai hâte d'aller voir le Roi Lion Évidemment je serai de la partie Parce que là pour le coup Le Roi Lion je le maîtrise bien C'est mon Disney préféré de tous les temps Donc voilà J'ai très très hâte Il faut qu'on se casse un petit moment Un mardi soir de préférence Pour les tarifs oranges Tout le monde connait l'astuce Où c'est moitié pris le mardi soir Enfin le mardi toute la journée Et mardi ciné day Voilà Je vous ai retrouvé le sketch Donc évidemment nous quand on va En mode pince Quand on va au ciné c'est le mardi Voilà Donc j'attends probablement Mardi prochain pour Pour aller kiffer ça Mais j'ai hâte J'ai hâte les enfants Beyoncé La partie Enfin Vous me direz si vous l'avez vu Vous me spoilez pas Mais vous me direz ce que vous en avez pensé Et je voulais aussi vous parler D'une série D'une mini série sur Netflix Qui s'appelle Dans leur regard Là on est pas dans le funky C'est un drame C'est une série dramatique C'est hyper prenant Enfin voilà Vous savez que En termes d'hypersensibilité Je me pose là Là on est dans le bain Et malgré tout Même si j'ai ce caractère là Et que je suis toujours Pleine d'émotions et tout J'aime trop ce genre d'intrigues J'aime beaucoup Les trucs policiers Les drames comme ça Voilà Donc là Je vous ai sorti le synopsis Parce que ce sera beaucoup plus simple C'est donc une série Qui retrace l'affaire De la joggeuse de Central Park En 89 Où une jeune fille Est attaquée et violée A Central Park A New York Cinq adolescents Dont quatre afro-américains Et un hispanique Qui sont condamnés par un jury Lors de deux procès Avec un manque de preuves évident Mais ils avaient été forcés A avouer les faits Qu'ils n'avaient pas commis En particulier à cause du racisme Présent aux Etats-Unis Donc voilà Ça te plante un petit peu le décor Ça te plombe un petit peu l'ambiance aussi C'est hyper J'allais dire touchant C'est tellement plus que ça quoi C'est vraiment En plus quand tu sais C'est une histoire vraie les enfants Et que c'est surtout Pas si lointain que ça quoi Voilà moi ça me dépasse Toujours au plus haut point De savoir que Tout ça existe C'est vraiment des choses Que je refuse Auxquelles je refuse d'assister On va dire Dans mon quotidien Pourtant voilà Même si je suis pas directement concernée J'ai plein de minorités Différentes Dans mon entourage Et je Je suis toujours Abasourdie quoi Là ça vous ramène A tout ça C'est très dur C'est très dur Mais c'est hyper bien fait Les acteurs sont Sont ouf Même les gosses quoi Même les gosses sont ouf Et voilà En plus derrière On a regardé le reportage Parce que la série A été produite Ou coproduite Je sais plus comment Comment elle a fait ça Par Oprah Aux Etats-Unis Et du coup on a vu Le petit reportage Après L'émission Qu'elle a fait Avec les acteurs Ils ont reparlé Un petit peu du tournage Parce qu'ils ont rencontré Évidemment les vrais Les vrais accusés De l'époque On les voit en face de nous Ils sont évidemment Enfin leur vie a été bouleversée Enfin voilà C'est bouleversant Mais je vous conseille Si vous aimez Ce genre d'intrigue Ensuite je voulais vous reparler De King Fox Je vous en ai encore une fois Parlé sur Instagram En story Donc c'est passé un peu vite fait Peut-être que vous avez pas suivi le sketch King Fox C'est une application Ou un site web Vous pouvez l'utiliser Sur ordi ou sur portable Qui vous permet de nettoyer Votre boîte mail Et je trouve que c'est Plutôt une bonne idée Voilà Pour réduire un petit peu Son impact carbone Ça mange pas de pain Ça vous prend 5 minutes Et puis ça va vous supprimer Toutes les newsletters Qui arrivent Alors que vous n'êtes pas Forcément abonné Ou bien quand vous êtes abonné Ils vous proposent aussi De tout simplement De les dégager De vous désabonner Donc je trouve que c'est Assez efficace Moi je l'ai fait plusieurs fois Pour que ce soit encore plus efficace Je sais pas pourquoi Il m'a pas tout retiré d'un seul coup Mais voilà C'est le genre de petit site Petite appli Qui va bien Qui fait un petit peu Le ménage tout autour de soi Parce que moi j'ai Bon j'ai réduit un petit peu Mais là j'ai 3 boîtes mail J'ai une boîte mail EMG J'ai une boîte mail Pour mes traductions perso Et j'ai une boîte mail Pour tout On va dire Qui me sert pour Effectivement Toutes les pubs Toutes les cadres comme ça Et si celle-ci Je peux la nettoyer à un max Parce que c'est vraiment pas agréable De te lever le matin D'avoir 15 mails Qui servent à rien De cocher Sur supprimer tous les jours C'est vraiment pas utile Donc voilà Si on peut un peu s'alléger De ce poids là Ça fait du bien à tout le monde A soi-même et à la planète Je voulais aussi vous reparler De Kittok les enfants Puisque je vous avais fait Une vidéo Premières impressions C'était quand ? Au mois de mai à peu près Alors c'était une vidéo Où vraiment J'étais assez trash Enfin en tout cas Je vous balançais le sketch Comme je le pensais De toute façon Sans aucun filtre La marque avait oublié De m'envoyer une viande Donc je vous ai pas rappelé Mais Kittok c'est un principe De livraison de panier repas Sauf que vous recevez pas Les plats tout faits Vous recevez les ingrédients Pour faire vos recettes Des recettes que vous avez choisies Au préalable sur le site Pendant le panier que j'avais reçu Il manquait la viande par exemple Qui servait pour une des trois recettes Donc je trouvais que quand même Tu vois quand tu mettais ce prix là Je crois qu'un panier Ça coûte 50 balles à peu près Pour 3 ou 4 repas Bah voilà Je trouve que quand tu mets ce prix là S'il manque déjà un gros aliment Tu vois la viande C'est quand même un gros budget Normalement dans une recette Bah voilà Je trouvais ça un peu moyen Donc j'étais un petit peu chanchon A l'ouverture du colis Et puis après voilà On avait fait les recettes au fur et à mesure Et je vous avais expliqué à chaque fois Ce que j'en avais pensé Vous avez été quelques-unes A commander ce panier Via mon code barénage Que je vous remets encore une fois En barre d'infos Si jamais ça vous intéresse Et du coup grâce à vous J'ai commandé un deuxième panier Qui est arrivé début juin J'avais filmé toutes les recettes Et puis en fait Amandine On s'était pas concerté Et elle avait commandé Elle aussi de son côté Le même panier Franchement on avait exactement Les mêmes recettes Donc bah je vous renvoie A la vidéo d'Amandine Mais moi je voulais vraiment Vous en reparler dans les favoris Parce que ce panier là Il a défoncé l'autre J'ai pas de mots Franchement les trois recettes Étaient canon Là je vais vous mettre en fond Quelques images Le petit burger Je crois que vraiment Par exemple celui-là Il m'a vraiment conquise Et c'est des petites recettes Que j'ai refaites depuis Voilà des choses Qui marchent aussi en mille prep Je pense aux petites briques Et tout Enfin vraiment des trucs cool quoi Cool 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 Donc je suis super contente De cette petite découverte Et je voulais vous remercier Parce que c'est aussi grâce à vos parrainages Que j'ai pu continuer De tester le programme Je vais terminer avec Deux chouettes voyages Je sais pas si je vais appeler ça comme ça Qu'on a fait courant juin Parce que vous savez Que les favoris de juillet Chez nous ça veut dire Juin juillet Puisque les favoris de juin Concernaient Amandine uniquement Donc au mois de juin Qu'est-ce qu'on a fait On est parti à Genève Les enfants sur un coup de tête En week-end quoi Mais en voiture Enfin je veux dire Tranquille Donc on est parti avec d'autres copains Donc voilà la route est passée assez vite Et on a rejoint un autre copain Qui vit là-bas Canon 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 J'étais jamais venue en Suisse Je crois Peut-être vite fait Genre quand je partais en vacances Avec mes parents quand j'étais petite Et qu'on passait la frontière Tu vois Mais ça s'était arrêté là Donc la ville de Genève En plus on est arrivé un samedi dimanche C'était mort de chez mort Moi je m'attendais à Tu sais une métropole quoi Une mégalopole Pas du tout Pas du tout C'est hyper petit C'est... Il y a très peu de gens Enfin voilà C'était très familial presque Et puis surtout On a fait une rando les enfants Ils m'ont tué Ils m'ont tué J'ai l'impression que Moi j'étais pas venue pour faire de l'escalade On m'avait pas prévenu Donc voilà On a passé vraiment un super bon moment Et on a fait un petit barbecue en haut du mont Du pic des Mémis Les enfants j'ai dû checker Parce que je me souvenais déjà plus de... De ce sketch Donc voilà Le petit barbecue avec le coucher de soleil En plus il y avait un des copains Qui avait un drone Enfin canon 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 Vraiment ce moment là Il est priceless Ça te permet d'oublier un petit peu la galère Quand t'étais vers la montagne Parce qu'ils m'ont fait monter à des échelles Et tout Moi j'ai le vertige Là c'était pas forcément une question de sport Et de... Tu vois De forme physique C'était vraiment une question de vertige Et de... De passage compliqué quoi Et encore c'est vraiment pas grand chose Par rapport à ce qu'eux Ils ont l'habitude de faire Mais pour moi c'était vraiment déjà compliqué D'ailleurs je vais essayer de vous intégrer Un petit peu la vidéo du drone On voit On voit sur les images Que je suis pas tranquille Tu sais tout le monde est debout En train de skiffer machin Moi je suis bien assise Je n'ose à peine me lever Tu sais j'ai les mains comme ça Qui tiennent un petit peu La pelouse Est-ce que vous faites ça ? Quand vous êtes en rando Et qu'il y a du vide à côté Je m'accroche au brin d'herbe Personne Tout le monde sait que ça va pas tenir Mais voilà Psychologiquement j'aime bien me rassurer comme ça Donc voilà j'étais dans un sale état Mais j'étais tellement contente de vivre ce moment là Et on a fait un autre chouette truc au mois de juin C'était le On a été voir l'armada La parade de l'armada à Rouen Puisque l'armada a duré 15 jours je crois 3 semaines Je sais plus On a été voir le final Et le départ du coup des bateaux Sur la Seine Vers la mer tout simplement Voilà c'était vraiment C'est la première fois que je faisais ça Je crois que la dernière fois C'était il y a 6 ou 7 ans Et j'étais pas de l'apartheid Et c'était canon 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 Alors Loulou il adore les bateaux Enfin son père surtout C'est vraiment un fan de ce genre de truc Donc Loulou était particulièrement enchanté De vivre ce moment là Et de voir des bateaux qui sont visiblement connus au nom de tous Moi j'en avais jamais entendu parler Mais voilà C'est vraiment des bateaux genre Hyper réputés Que quand t'aimes ça Tu sais exactement Ce que c'est Qui le conduit Enfin bref Moi j'étais juste impressionnée Alors on a pas du tout eu la même météo Que à Genève On a eu la petite météo normande Qui va bien Qui a rendu la journée un petit peu plus Bon folklorique Mais c'était merveilleux quoi C'était vraiment un spectacle de ouf Et même quand t'es pas particulièrement fan de bateaux Bah franchement c'est quelque chose à faire quoi Donc c'est pas tous les ans C'est vraiment de temps en temps J'ai aucune idée de quand sera la prochaine date Mais si jamais vous en avez parlé Et que vous êtes dans le coin Bah je vous conseille vivement de faire ce genre de truc Voilà les enfants Est-ce qu'on va pas arrêter ce sketch pour aujourd'hui J'espère que le ventilo maison vous aura pas trop dérangé Mais là j'ai que ça J'ai rien d'autre sous la main Et ça m'évite franchement de partir en sketch quoi Même si c'est déjà très compliqué J'espère que vous ça va les enfants J'espère que vous avez passé un bon moment malgré tout avec moi Je vous laisse rebondir sur tout ce qu'on s'est dit Pas mal de choses je vous l'accorde Et puis je vous laisse aussi aller souhaiter un bon anniversaire à Amandine Si c'est pas encore fait Je vous laisse encore le bénéfice du doute Et puis un petit délai supplémentaire Je vous embrasse et je vous retrouve dimanche Pour la vidéo de la Birchbox Et de la Beautifulbox du mois de juillet et août Là vous savez le combo gagnant Les trousses de l'été quoi Je vous embrasse les enfants de chauve All the day bleeds Into nightfall And you're not here to get me through it all